Est-ce que vous pensez que ces décisions vont porter leurs fruits, autant plus qu'aujourd'hui on assiste de plus en plus à la fermeture de certaines banques, ce qui pourrait déstabiliser l'économie ivoirienne ? Alors, évidemment, M. Babou ne nous laisse pas le choix. Nous avons pris un certain nombre de mesures d'accessions financières, notamment l'interdiction de l'exportation de l'ACAO. Mais, en ce qui concerne la fermeture des banques, on ne peut que s'en prendre à M. Babou. En assiégeant la BCAO à Abidjan, avec des chars et des kalachinikovs, évidemment, Babou a milité pour la fermeture des banques. Parce que quand vous assiégez, réquisitionnez d'abord, et vous assiégez la BCAO, le premier effet, c'est qu'il n'y a plus d'émission de nouveaux billets. Et quand il n'y a plus d'émission de nouveaux billets pour le compte de la BCAO à Abidjan, tous les billets qui sont à la BCAO sont servis aux banques, et les billets ne sont plus recyclés. Parce que tant que votre siège est à la BCAO, les populations qui viennent retirer leur argent dans les banques n'ont plus confiance et ont tendance à garder leur argent à la maison. Première raison. Deuxième raison. Les banques-mêmes, qui ont eu le courage de maintenir leurs guichets ouverts, se sont vus confronter à l'insécurité provoquée par M. Babou. Les militaires avec les kalachinikovs venaient les chercher pour les obliger à faire des compensations manuelles. Or, vous savez que l'argent n'aime pas le bruit, surtout des armes. Donc, les banques se sont trouvées en insécurité physique et même juridique en Côte d'Ivoire. Parce que, quand vous avez une BCAO illégale, une banque que du point de vue du droit doit respecter certaines règles est en difficulté pour continuer de travailler. Donc, c'est M. Babou lui-même qui a fermé les banques. Maintenant, ce que nous disons, c'est qu'à partir du moment où M. Babou a confisqué le pouvoir, parce qu'il fallait préserver les ressources financières de l'État de Côte d'Ivoire, parce que si nous ne prenions pas ces mesures, toute cette manne financière serait rentrée dans les mains de Babou, pas pour construire des écoles, des centres de santé, mais pour acheter des armes. Et, dans le contexte actuel, on ne pouvait pas laisser toute cette manne financière aux mains de Babou pour s'acheter des armes. Pourquoi faire ? Sûrement pour tuer des Ivoiriens. Donc, nous avons pris ces mesures pour préserver les ressources financières qui sont là, en Côte d'Ivoire. Quand le gouvernement légal et légitime sera installé, ce sera autant d'argent que nous allons consacrer à la construction d'écoles, de centres de santé, de forages. Parce que pour nous, M. Laurent Babou, nous ne pouvons pas réussir ce brassage, nous ne pouvons pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix, c'est vrai en Côte d'Ivoire, mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Babou. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Babou. Oui. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un m'a, il rougit tout de suite. Effectivement. Mais chez nous, les Noirs ici, tu peux me mentir, il n'y a même pas une bouteille de sueur. Donc, les Blancs face à Babou ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Babou, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la paix. Vous aviez plus à gagner en restant avec Laurent Babou pendant les élections qu'à rejoindre Alassandra Magroitara. Justement, vous aviez envie de tuer le père ? Non, mon éducation, mes principes ne m'autorisaient pas à suivre M. Laurent Babou dans la forfaiture. Intervient le coup d'État de Robert Gué en Noël 99. Tout à fait. La donne change. La donne change. Là, maintenant, ce n'est plus des questions stratégiques, c'est des questions tactiques qui rentrent en ligne de compte. Là, le coup d'État intervient. On l'attribue prétendument au camp de M. Ouattara, dont le général Guéy fait réparti. Gouabou voit que les rapports de force changent. Et cette fois, moi, je refuse de le suivre. Il décide qu'il fallait tactiquement lâcher, casser le front républicain qu'il avait noué avec Alassane et puis renouer avec la fraction conservatrice du PSCI. Et là, j'ai dit non. Parce que pour moi, un engagement est un engagement. Et il faut tenir aux questions principielles. Et pour moi, c'était des questions de principe. Nous avions soutenu le RDR en temps de paix parce que nous avions mûrement réfléchi et que, de façon stratégique, il fallait qu'on avance le RDR de M. Ouattara. Je ne voyais pas en quoi le coup d'État changeait la donne. Pour moi, il fallait continuer avec le RDR de M. Ouattara pour aller et prendre le pouvoir ensemble. Gouabou ne l'entend pas de cette oreille. Il considère qu'il faut que lui, il est plus ancien dans l'opposition que M. Ouattara. Il ne voit pas comment il ferait la face à M. Ouattara. Donc, il s'allie à un moment donné à la partie conservatrice du PDCI. Ensuite, il s'allie, il joue à un jeu. Et c'est là que son surnom de boulanger sort. Parce que, voilà, il est ce matin avec... Il est l'allié de tel... Le matin, à midi, il est l'allié de l'autre. Le soir, il est... Quand vous adoptez une telle attitude, vous êtes peu lisible. Peu lisible. Et c'est là qu'il va acquérir son surnom de boulanger. Parce que Gueye n'accepte pas de se faire rouler dans la farine. Parce qu'il a d'abord... Non, mais il s'est fait rouler dans la farine. Parce qu'ils ont fait le chemin ensemble. Après, il l'a roulé dans la farine. Voilà, il a roulé dans la farine. Absolument. Donc, Babo salue à Gueye. Il tombe Gueye. Parce qu'il fait croire à Gueye, Robert le Général, que c'est souhaitable d'éliminer tous les grands candidats. Voilà, Bédier, Ouattara, tous les candidats sont éliminés. Ceux qui ont inondé les commissions pour écrire la constitution qui discriminait les citoyens, c'est bien le FPI. Donc, je veux dire que Bédier, certainement, à une époque précise a utilisé le mot ivoirité, l'a même inventé, utilisé le mot ivoirité pour écarter Ouattara. C'est connu de tous. En 2000, ce n'est pas Bédier qui écarte Ouattara. En 2000. Le livre est précis. Oui, je veux dire que Bédier n'utilise plus pour écarter Ouattara. Bédier utilise... Bédier utilise... Parce qu'il faut aussi être rigoureux sur la technologie. Monsieur Bédier utilise le mot. Évidemment, on voit les effets. Les prémices. En 99, les Ivoiriens qui n'acceptent pas l'ivoirité, il y a un coup d'État. Ce coup d'État, en 99, c'est le général Gueye qui est au pouvoir. La Constitution, la deuxième République ivoirienne qui consacre donc l'ivoirité, Bédier est en exil. Maintenant, vous pouvez me dire, si vous voulez, les chercheurs finiront par dire qui est le père ou le fils de cette ivoirité. Ce que je constate, moi, en tant que jeune Ivoirien, en 2000, je constate que M. Gbagbo n'est pas dans l'opposition, il est au pouvoir. Avec Gueye, il co-gère l'État avec Gueye. Il a le ministère de l'Économie, il a des grands ministères, il est au gouvernement. Et c'est à ce moment que ce gouvernement adopte, fait un référendum et la Constitution de 2000 est adoptée avec l'article 35 qui discrimine. Donc, quand les événements se produisent en 2000, Gbagbo est entièrement comptable. Donc, M. Gbagbo se retrouve président par défaut, sans mandat. La légitimité est triquée. Absolument. Et il rate la possibilité de rattraper tout ce processus par une vaste campagne de réconciliation qu'il aurait pu conduire. Entre-temps, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe est inadmissible au motif que M. Ouattra n'est pas ivoirien. C'est toute une communauté qui est stigmatisée, qui est ostracisée, qui est marginalisée. Toute la communauté du Nord, ce boubou que je porte, mais l'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en boubou, vous étiez sénégalais, burkinabés, maliens. Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabés, maliens, on pourrait vous tuer dans la rue. L'éclivage, l'éclivage. Voilà. On pourrait vous tuer dans la rue. Les gens étaient tués. On est même allé jusqu'à pour chasser des musulmans dans les mosquées. Ce sont des faits avérés en Côte d'Ivoire. Moi-même, leader du mouvement étudiant, je suis arrêté sur le pont. on me demande ma pièce dentée que je n'ai pas. Je leur présente tout de même un passeport. À lire mon nom Soro, on dit que je suis un étranger. Et on me stoppe sur le pont pendant des heures et des heures. Imaginez le sort de tous ces citoyens lambda à l'époque. Donc, au nom de cette Ivoirité, au nom du délit de faciès et de patronyme, on a fait du tort à toute une communauté qui s'est sentie exclue du jeu politique. Absolument, absolument. Dès lors, la révolte ne pouvait qu'être évidente. J'en suis heureux. La guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire est perdue. Ceux qui doivent répondre devant la justice répondront devant la justice. Montons à 90 000 cas. Vous savez, parce que j'ai lu des choses dans les journaux où il faut la réconciliation, il faut qu'on libère le balbon, il faut libérer l'État avant qu'on parle du réconciliation. Arrêtons. Vous dites ce qui est là. Ça veut bien. Ça veut très bien. Que si c'est nous qui avions perdu, on ne serait pas là pour parler de la réconciliation. si c'est nous qui avions perdu, nos têtes seraient brandies comme pour ceux des guerres de ban ou pas nous. Nos bras à l'épreuve leur dit à commencer cette guerre. Là où on nous serait donner la mort, nous on leur a donné la vie. on leur a donné la vie. Donc, un peu d'humilité, cette repentance, dites aux Ivoiriens ce que vous pouvez le faire contre eux. le virus aussi est là. On a fait les enquêtes. Mais tout le monde sait qu'on prenait les gens, on les arrosait, on les découpait comme des bouchées pour mettre dans le sachet et aller les jeter dans la bague. C'est par ça que nous avons vécu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? Degoublier est là à Corogneau. Il sait bien qu'on lui a sauvé la vie. Quand un des militaires, 16 militaires tout courtant ont été responsables, ont été tués, dites-moi. Degoublier est là. que l'enlisement de la crise, n'avez-vous pas l'impression que l'opinion est sensible de plus en plus au discours anti-impérialiste qui est développé par l'autre camp ? Je veux nommer Laurent Bagbo. Écoutez, en Côte d'Ivoire, que personne ne se méprime. Ce discours est un discours de manipulation, c'est une propagande abjecte. On tente de faire croire qu'on veut se battre contre le colonisateur. Mais Bagbo, c'est du mensonge. C'est de l'intoxication. Il n'y a pas un seul président en Côte d'Ivoire qui ait autant défendu les intérêts des Français en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un président plus que Bagbo qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne des exemples. Premièrement, le port de la Côte d'Ivoire contre toute attente, c'est M. Bagbo qui l'a vendu à M. Bolloré qui est français. Comment vendu ? Vendu comment ? Le port de Côte d'Ivoire, il y a une convention de concession de l'activité portuaire de l'état de Côte d'Ivoire à M. Bolloré. Comme dans tous les pays. Au Sénégal, c'est la même chose. Au Sénégal, le port, c'est plutôt Dubaï-porte. C'était Bolloré avant. Oui, mais c'est Dubaï-porte. Au moins, vous avez fait votre révolution à ce niveau. Mais Bagbo, lui qui crie sur tous les toits qu'il est contre la France, pourquoi a-t-il renouvelé la convention à Bolloré ? Alors qu'il y a bien meilleure offre. Mais mieux, l'électricité et l'eau. M. Gbagbo, la convention de concession, c'est avec Bouygues. Et je peux vous citer à foison autant d'intérêts français que M. Gbagbo a protégés en Côte d'Ivoire. Mais, allons-y plus concrètement. M. Gbagbo, pendant la campagne électorale de 2010, M. Gbagbo, le savez-vous, a reçu le soutien manifeste et concret de camarades du Parti Socialiste français ? On a vu M. Jaglang au cours de la campagne électorale de Gbagbo prendre la parole publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Cambadélis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberti qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire, la maison de communication qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo, c'est bien Euro-RSCG, n'est-ce pas ? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire sa campagne ? Mais je ne m'arrête pas là. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour accompagner sa campagne, c'est la Sophrès. Monsieur, vous savez bien que la Sophrès est une société de sondage français. Alors, alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage, pourquoi il allait chercher des instituts de sondage en France ? Mais pour terminer, pour vous donner les preuves de ce qu'on dit est du mensonge, c'est de la propagande et de la désinformation, quand M. Gbagbo a voulu défendre le fait qu'il avait été élu et proclamé par le Conseil constitutionnel, quels sont les avocats qu'il a pris ? Il a pris M. Vergès et M. Dumas, deux avocats français. N'y a-t-il pas d'avocats africains, ivoiriens, capables de les défendre ? Alors, on arrête ce mensonge ivoirien. M. Gbagbo est l'homme de la France. Il arrête de tromper les gens. Quand il dit le combat contre la France, je veux bien, mais la France est plurielle. Vous avez la gauche française et vous avez la droite française. En 2000, vous vous souviendrez que M. Gbagbo avait le soutien du gouvernement de Lionel Jospin au travers du ministre de la coopération Charles Josselin qui ont crié sur tous les toits que Gbagbo était un démocrate et qu'il avait été élu malgré le fait que des populations étaient tuées à Abidjan, qu'il y avait un charnier et que l'Afrique du Sud et l'ONU avaient appelé à la reprise des élections en Côte d'Ivoire. Le gouvernement qui a installé Gbagbo, c'est le gouvernement français de Lionel Jospin. C'est eux qui ont fait les premières déclarations pour dire que Gbagbo est président de la République. Alors, évidemment, quand la droite française est au pouvoir, M. Gbagbo veut tromper les Africains en donnant le sentiment qu'ils mènent une lutte de décolonisation. Pour terminer sur le sujet, je vous rappelle que moi, je suis né après les indépendances. Notre génération est une jeune génération. Donc, cette rhétorique vieille des années 50 et des années 60, elle ne fait recette nulle part. Nous, on est allé à l'école avec des jeunes français, sans le complexe sans le complexe du colonisé et du colon. Nous sommes allés à l'école comme des citoyens égaux. Nous les respectons et nous respectons. Et donc, nous voulons, dans le cadre de la globalisation, une société juste. Nous ne voulons pas retomber dans des discours des années 60. dont Gbagbo est un faux. Il profite avec la France quand ça lui va. Il les injurie quand ceux-là veulent rétablir la vérité. Aujourd'hui, en 2024, Soro Kibafori Guillaume et Gbagbo Laurent sont devenus les meilleurs amis du monde. Allez-y comprendre quelque chose.